Et bien bonjour à tous, donc on est ici pour parler du chapitre 226 de Tokyo Revengers qui s'intitule Dynamic Duo et on va très vite comprendre pourquoi. Alors on va rapidement parler de Mikey qui encore une fois a l'air totalement ailleurs, totalement dans la lune, on sait pas encore ce qu'il fait, j'ai l'impression que tout le monde est surpris par le fait qu'il bouge pas finalement. Donc il y avait un commentaire très intéressant d'ailleurs par rapport à ma dernière vidéo sur le chapitre, c'est que, en effet, je pense aussi qu'il est en état de choc. Quelqu'un avait souligné ce fait que peut-être Mikey est en effet assez choqué par rapport à ce qu'il fait. Il est possible que Mikey n'ait pas encore réalisé vraiment ce qui se passe. Il est possible qu'il renie tout ça, qu'il rejette en fait la réalité. Alors c'est totalement possible puisque c'est un choc psychologique, ça arrive dans la vraie vie. Si on subit un gros traumatisme, évidemment, il va se passer un mécanisme qui fait qu'on va plutôt éviter de repenser à ça, qu'on va éviter de voir ce qu'il y a devant nos yeux. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe pour Mikey. Il est trop perdu pour que ce soit vraiment une mentalité qu'il a depuis un moment. Je pense pas du tout qu'il est comme ça et je me dis vraiment que quand il va le réaliser, là que ça va partir vraiment dans une baston générale et où il va sûrement dégommer peut-être du terreno, je sais pas encore. Plein de gens peuvent le dégommer mais on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé très marrant que Sanzu en fait, il prenne la confiance en disant de toute façon je peux te fracasser à n'importe quel moment du moment que j'ai une arme. C'est très facile. Donc il s'en prend directement à Kakushou. Et juste après, on a Ran Aitani qui lui fait la même réplique et qui lui fait le même coup en lui donnant un gros coup de barre en fer pour lui dire en effet c'est très facile. En effet, je suis d'accord avec toi pour ce coup là. J'aime pas trop ce personnage d'habitude mais là j'avoue qu'il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Pas que je déteste Sanzu, je trouve que c'est un très bon personnage mais qui prend quand même un peu trop la confiance depuis quelques temps, surtout depuis qu'il est avec Maiki. Depuis qu'il est son second, j'ai envie qu'il se prenne un peu plus de tartes que ça. Donc là, ça m'a fait un petit peu plaisir, je vous cache pas. Ça m'a fait un tout petit peu plaisir. Après, on voit donc Moshi qui nous fait un carnage. Un carnage qui est connu comme la terreur de cette ère. Ça, je crois pas qu'on avait l'information avant mais de toute façon, on le voit, le gars il est chaud. Le gars, il est très chaud. Je pensais pas qu'il était à ce point là. Je savais qu'il était balèze. Il a quand même une grosse corpulence. On sent qu'il s'est tapé du poing mais je pensais pas qu'il était à ce point là. Donc ça me fait plaisir de le voir comme ça. Ça me fait plaisir de voir qu'il est si balèze que ça. Franchement, GG à lui. Mais le plus gros du chapitre, ça se centre surtout sur l'origine story de Waka et Benkei. En tout cas, ce qu'ils étaient, les personnes qu'ils étaient avant de rentrer dans le gang, dans le brahman donc qui est fort intéressant. Encore une fois, donc c'est Senju qui nous explique en fait qu'avant, le Kanto était divisé en deux groupes, on va dire deux groupes distincts avec des gangs très très puissants à leur tête. Donc Benkei, c'était en fait le chef du Ragnarok avec 600 membres derrière lui. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre est colossal. 600 personnes qui sont derrière lui. Donc lui, il dirigeait en fait la partie ouest finalement du Japon, du Kanto. Donc on le surnommait Red Cliff, qui veut dire falaise rouge pour ceux qui veulent savoir. Et de l'autre donc, on avait le Kodo Rengo, avec donc Waka à leur tête, qui était appelé le Léopard Blanc. Et lui, il avait 12 gangs à ses côtés. Encore une fois, c'est colossal le machin. Bref, tout ça pour nous dire que ces deux gars là, c'est des shows. C'est des mecs qui sont pratiquement imbattables en duo finalement, puisque c'était déjà des terreurs à l'époque en solo. Maintenant qu'ils sont dans le même gang, maintenant qu'ils travaillent pour la même faussiété, j'ai envie de vous dire, bah c'est des terreurs encore pire quoi. Bah autant vous dire que ça craint pour leurs adversaires. Mais j'ai l'impression que Terrano n'a pas grand chose à craindre. Parce que déjà Waka dit, en tout cas, je sais pas si c'est une information qui va s'avérer exacte ou non, mais il dit qu'il est au niveau de Maiki. Alors je sais pas si c'est vrai, ça me semble peut-être un poil surestimé. C'est vrai qu'on a pas encore tout vu. Le gars se défend plutôt bien. Le gars est très balèze. Ça, je remets pas du tout ça en question. Mais pour dire qu'il est au niveau de Maiki, soit le niveau le plus élevé jusqu'à maintenant. Parce que le niveau Maiki, c'est le niveau Super Saiyan Jin God 3 niveau 6. Enfin, je sais pas trop quoi. Bref, c'est le niveau le plus élevé quoi. C'est le Migate no Goku, je sais plus quoi. Bref, c'est la forme la plus évoluée de ce manga. C'est l'évolution ultime. Donc je peine à croire qu'il puisse rivaliser avec Maiki l'Intouchable. Celui qu'on nous décrit comme étant invincible depuis le début de l'oeuvre. Je pense que si c'est le cas, on va très vite le savoir, très vite le voir dans les prochains chapitres. Dans le prochain peut-être notamment. Non, peut-être pas la semaine prochaine. Puisque justement, ce sera la bataille entre le duo et Terrano. Terrano qui encore une fois est très confiant. On le voit, il sourit, il est très fier de lui, très heureux. Malgré le fait qu'il se retrouve contre deux personnages très puissants, il a pas l'air très très inquiet par tout ça. Du coup, c'est peut-être envisageable qu'il leur fasse goûter la misère. Je pense que Terrano va gagner. Peut-être que le duo va nous offrir un combat mémorable. Mais Terrano, j'ai l'impression que là il est considéré comme le boss. Limite de fin. Mais qui peut-être. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, la dernière page, elle est sublime. On dirait une danse entre Waka et Benkei qui approche. On dirait vraiment une chorégraphie qui est menée par ces deux-là. J'ai l'impression qu'ils vont se battre tellement bien en duo que ça va être très classe. J'ai hâte de voir le prochain chapitre. En plus, Waka, on a vu, il est très très agile. C'est un gars qui saute partout, qui saute en l'air, qui fait des acrobaties dans tous les sens. Enfin bref, le gars il est chaud. Et Benkei, c'est un peu la force brute. C'est la force pure. J'ai l'impression qu'il peut tout niquer d'un coup de point. Donc on va le voir très rapidement, mais j'ai hâte. Donc voilà, c'est le chapitre du Aura. C'est pour ça que les gars de la Japan Read, donc là où le chapitre est dispo, ils l'appellent Aura. On comprend tout de suite parce qu'il y a des Aura Aura dans tous les sens. En tout cas, voilà. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'adore le nouveau chara-design de Waka à l'époque où il était justement dans sa jeunesse, où il était un chef de gang ultime. J'aime beaucoup son apparence. J'aime beaucoup ce qu'il est. Bon, aujourd'hui aussi, il est très classe, il est très stylé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait un petit charme. De toute façon, ils ont tous un certain charisme dans cette bande, dans ce gang. C'est pour ça que ça me rappelle encore une fois le Thoman, quand il était à son âge d'or. Quand tout le monde était rassemblé, réuni, tout ça, tout ça. On est maintenant l'issue, bien sûr, de tout ça. Mais justement, j'ai l'impression que c'est un peu lui qui va sauver la face, finalement. Qui va peut-être ressortir le grand vainqueur de ce tournoi, de ce combat entre les trois cieux. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien, en tout cas. Parce que là, pour le moment, je suis plus du côté... Bah, de toute façon, le Thoman n'existe plus. Donc voilà. Mais c'est sûr que je suis plus du côté du Brahman. J'espère, encore une fois... On n'a pas vu Takimichi, d'ailleurs, là. J'espère qu'il va quand même agir dans les prochains chapitres. Peut-être qu'il va s'approcher de Mikey dans les chapitres à venir. J'aimerais bien qu'il y ait une petite discussion. Là, j'ai l'impression qu'il est encore en retrait. J'espère pas trop, parce qu'au bout d'un moment, Takimichi, même si je t'adore, il va falloir aller un peu plus en avant. Il va falloir arrêter de laisser la responsabilité à tous les autres qui n'ont rien à voir avec ça. Bref, tout ça pour dire que Takimichi, on veut aussi le voir. Même si c'est celui qui n'a pas le plus gros background en tant que chef de gang, bon, il a de quoi faire. J'aimerais bien le voir. Ah oui, j'ai oublié de dire la chose la plus importante. J'ai failli oublier. Celui qui a rassemblé, finalement, le Ragnarok et le Kodo Rendo, c'est finalement Shinichiro. Shinichiro, qui, encore une fois, au-devant de toutes les unifications, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on parle de Shinichiro, c'est quelqu'un qui a réussi à rassembler les foules. C'est quelqu'un qui était toujours là pour, finalement, même si on sait qu'il n'est pas fort. Mikey nous l'a dit à plusieurs reprises, c'était pas le gars le plus fort, c'était quelqu'un, finalement, que tout le monde adorait, que tout le monde appréciait et respectait. Et c'est finalement grâce à ça qu'il arrivait, finalement, à créer plusieurs gangs, à créer ce gang, à créer quelque chose, quoi, autour de lui. Et ça, c'est magnifique. J'ai l'impression, justement, alors je ne sais pas si je vais totalement me planter, mais que le parallèle, c'est un peu ce que Takemichi sera par la suite. J'ai l'impression que Takemichi rassemble aussi beaucoup de gens autour de lui. J'ai l'impression qu'il y a un gros parallèle qui est fait depuis plusieurs temps sur lui et Shinichiro. En tout cas, ce serait bien que Takemichi prenne aussi de l'assurance pour être ce prochain Shinichiro. Parce qu'il faut aussi un héritage par rapport à ça. Il faut aussi qu'il prenne justement les devants et qu'il devienne quelqu'un sur qui les gens ont envie de compter. Ce qui est plus ou moins déjà le cas, mais il n'a pas encore cette assurance. Il n'a pas encore vraiment le même charisme. Il n'a pas la même présence que Shinichiro, clairement pas pour le moment. Donc, j'ai beaucoup envie de voir ça. J'espère que ça arrivera, en tout cas. Donc oui, en tout cas, les Black Dragons de la première génération, je trouve qu'ils ont une histoire très intéressante, très palpitante. Je trouve que j'adore vraiment ce groupe, qui est pratiquement légendaire, là, depuis un petit moment dans Tokyo Revenger. C'est un peu le groupe où il y a toutes les grosses têtes qui ressortent. Donc, j'adhère plutôt bien à leur style, à leur charisme, à tout ce qu'ils dégagent, finalement. Magnifique. En tout cas, on attend tous le combat avec impatience, le combat de la semaine prochaine. J'espère que ça va envoyer du lourd, mais j'ai aucun doute sur le sujet. Donc voilà, il y aura certainement plus à dire la semaine prochaine, parce qu'on va voir finalement les compétences de nos deux chers, Waka et Benkei. Dites-moi, tenez ce que vous pensez de ces personnages. Et dites-moi aussi si vous pensez qu'ils vont gagner ou pas du tout, s'ils vont perdre la face face à Terrano, qui est une bête, hein. On nous le vend comme ça. On nous le vend comme un monstre, là, en ce moment, un monstre de foire. Et le gars, de toute façon, s'y croit. Donc, il y a de grandes chances que sa réputation ne soit pas usurpée. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. C'est tout ce que j'ai à dire sur le chapitre, parce que c'est déjà pas mal, hein, je pense. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère en tout cas. Dites-moi si c'est le cas. Dites-moi si j'ai oublié un détail important. En tout cas, je vous donne un rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine.